Deux gymnastes en route pour les JO de Tokyo. Loris Frasca, 26 ans, multimédaillé européen. Et Samir Haïd Saïd, 31 ans, médaille de bronze au championnat du monde il y a deux ans. Tous deux ont des anneaux pleins la tête et rêvent de se retrouver sur un podium olympique. Ce jour-là, un juge international vient donner des conseils aux jeunes gymnastes du Pôle France. Il leur explique comment ne pas perdre des dixièmes de points bêtement à cause d'un mauvais placement, des rotations qui ne sont pas dans l'axe ou des positions non tenues. Ça c'est une équerre, trois dixièmes, et ça c'est un équis tenu. Vous prenez trois sur l'équerre, parce qu'elle n'est pas tenue. Des petites fautes qui s'accumulent et coûtent cher en compétition. Pour les juges, la satisfaction c'est quand on n'a rien à écrire, c'est-à-dire quand on voit de la Belgique. De la Belgique, c'est ce que Loris essaye de faire en testant un nouveau saut. Deux saltos en carpe, objectif, arriver debout. Ça manque de rotation encore, deux saltos. Donc c'est pour ça que je commence à le travailler dès maintenant, pour que dans six mois, j'espère qu'il sera prêt pour Tokyo. Loris a intégré le Pôle France d'Antibes à l'âge de 13 ans. Au JO, il présentera le concours général de gymnastique qui comprend les six agrès. C'est un acrobat, c'est un chat, il est léger, il est agile, et donc il se blesse peu, et il est surtout très très explosif. Donc dans notre activité, c'est une des qualités de base primordiales. Une détermination intacte, malgré le report des JO d'un an. Comme Samir, on y va là-bas pour chercher la médaille. Il ne faut pas avoir peur de le dire, on va là-bas pour faire une médaille. Donc il faut y aller à fond, il ne faut pas hésiter. Pour décrocher cette médaille olympique sur les anneaux, Samir s'entraîne pour l'instant sur un vélo. Pédalé, pour oublier ce mauvais souvenir, sa fracture tibia perronée au JO de Rio en 2016. La rééducation est loin derrière lui, place maintenant au sport de combat pour travailler la coordination. J'ai un programme qui est très mixé entre la boxe, le Jiu-Jitsu brésilien à Saint-Bernard, plus la gym. Je commence à y laisser des pluies. On n'a rien sans rien. Avant d'être un gymnaste fort aux anneaux, il faut être un athlète bien prêt à subir toutes les charges d'entraînement qu'il va avoir sur le mois de mars, avril, pour la préparation des Europes. Et puis ensuite, mai et juin, pour la préparation des Jeux. Donc il y a tout un travail de fond, de réhabituation, des articulations, des tensions musculaires. Et je ne peux pas utiliser, on ne peut pas utiliser les anneaux uniquement pour ça, parce que sinon ça va être trop monotone, trop rébarbatif. Un programme de plus en plus intense pour tous les athlètes. Le corps est soumis à rude épreuve, l'esprit aussi. Pour travailler son mental, Laurie s'est suivi par un psychologue. Quel lien tu peux faire entre ce qu'on a fait la semaine dernière et justement un peu cet impact sur l'entraînement ? Donc il y a plus de lâcher prise. Une aide précieuse pour ne pas abandonner devant les difficultés, la fatigue corporelle et l'angoisse de la compétition. Le corps, ce n'est pas qu'une machine. Au service du mental aussi, ça signifie que pour aller dans de hauts niveaux de performance, il est nécessaire qu'il puisse se connaître. Samir, lui, a une revanche à prendre. La médaille olympique, c'est celle qu'il manque à son beau palmarès. Promis, le gymnaste continuera jusqu'en 2024. On ne peut pas arrêter avant les Jeux de Paris. Ce n'est pas possible. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. On se dit qu'une fin de carrière à la maison, c'est le plus beau truc pour arriver pour un sportif de haut niveau. Français, en tout cas. Ce serait une fin de carrière en beauté. Mais face à des Jeux toujours incertains, seule solution, se mettre dans sa bulle et continuer à repousser ses propres limites. Sous-titrage Société Radio-Canada